Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui nous allons vous retrouver sur une nouvelle vidéo et nous allons parler des signes prophétiques qui viennent encore de s'accomplir très récemment. Nous avançons lentement mais progressivement, j'aurais même envie de dire assez rapidement ces derniers temps, avec beaucoup de choses que le Seigneur a annoncées dans sa parole, dans la Bible, qui sont en train, voilà tout doucement, de voir le jour. Nous voyons à l'horizon tout ce que le Seigneur a annoncé, notamment les traités de paix et de sécurité, vous allez voir aujourd'hui que nous allons voir encore une fois qu'un nouveau traité de paix vient d'être signé très récemment. C'est un sujet qui a été mis en place vers le mois de janvier de cette année par le président Donald Trump et il a été concrétisé le 15 septembre, nous allons y revenir juste après. Avant cela, j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait qu'il est important pour un enfant de Dieu de chercher justement où nous en sommes dans les prophéties de la fin des temps. Il est important parce que nous savons, et nous sommes des enfants de la lumière et non pas des enfants des ténèbres comme l'apôtre Paul le disait, et nous devons avoir les yeux fixés sur les signes comme le Seigneur Jésus l'avait annoncé. Nous savons reconnaître quand l'été ou l'hiver vont arriver, mais nous ne savons pas reconnaître les fruits prophétiques de l'avancement du plan de Dieu et de son retour sur terre. Le Seigneur Jésus nous a expliqué qu'il allait revenir, mais avant cela, il va y avoir des signes que Dieu va nous citer dans sa parole et qui sont en train actuellement d'être mis en place sous nos yeux. Donc ces signes-là, je ne vais pas toujours vous les répéter, vous les connaissez. Et aujourd'hui, on va vraiment s'arrêter sur un signe prophétique qui est assez intéressant. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer en fait à quel point les gens qui sont du côté du nouvel ordre mondial, du mondialisme, d'un gouvernement unique, comme par exemple M. Soros, et on a de l'autre côté donc le président Donald Trump qui lui est pour un patriotisme, pour Israël. On a d'un côté des gens qui sont contre Israël, on a d'un côté des gens qui sont pour Israël, d'un côté des gens qui sont pour le mondialisme, d'un côté des gens qui sont contre le mondialisme. Et il faut dire une chose, c'est que le président Donald Trump, comme je l'avais déjà dit, est vraiment utilisé par le Seigneur pour, on va dire déjà freiner le plan des élites mondialistes, mais aussi pour faire avancer les prophéties. N'oubliez pas que Dieu peut utiliser des personnes bonnes ou mauvaises, des personnes qui sont sauvées ou condamnées pour faire avancer ces prophéties. Tout est en train de se mettre en place et nous allons notamment regarder donc ce petit extrait pour voir justement déjà l'animosité, la haine qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui est pour le mondialisme, comme M. Soros, et le président Donald Trump qui est lui au contraire quelqu'un de très conservateur et très attaché à la Bible notamment, avec plusieurs choses qu'il a mises en place, notamment donc les sessions de prière à la Maison Blanche et bien d'autres choses qui vont dans le sens du Seigneur en tout cas. Dans le coin bleu, George Soros, investisseur et milliardaire, un mondialiste convaincu. Il a investi des millions de dollars dans la campagne électorale d'Hillary Clinton. Dans le coin rouge, Donald Trump, entrepreneur et milliardaire, président des Etats-Unis, l'homme incarnant la colère anti-establishment qui s'est amplifiée en 2016. Et ils se détestent à un point. George Soros a dépensé des millions pour sponsoriser Hillary Clinton. Il a également perdu pas moins d'un milliard de dollars en pariant contre la victoire de Donald Trump à cette élection. Ce qui est intéressant de retenir, c'est de voir que vraiment, comme je vous le disais, Dieu utilise cet homme, Donald Trump. Alors nous ne savons pas forcément, nous n'avons pas à le juger, seul Dieu le jugera. Nous ne savons pas vraiment s'il met en pratique de façon, on va dire, dans la vérité de la parole de Dieu, de la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Mais en tout cas, nous voyons tout simplement que Dieu l'utilise dans le sens où il fait avancer les prophéties et il fait des choses, on va dire, qui vont dans le sens prophétique. Donc c'est là qu'on peut voir que le Seigneur, en tout cas, l'utilise. Et nous devons, comme je vous disais, avoir les yeux fixés sur l'avancement des prophéties dans le sens où, on le voit notamment dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 19 à l'athéen. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » On voit dans ce passage que c'est Dieu, par son Esprit, qui a annoncé des choses à des hommes. Et ce n'est pas l'homme qui a interprété selon sa propre pensée. Donc on voit bien que les prophéties sont des choses que Dieu lui-même a annoncées par son Esprit, qui ont été écrites et auxquelles nous devons prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes dans un monde de ténèbres, et le Seigneur veut que ces paroles prophétiques soient ancrées en nous et que nous connaissions justement où nous en sommes dans cette période de la fin des temps. Alors bien sûr, nous avons vu différentes prophéties qui se sont réalisées. Nous avons vu notamment la prophétie d'Ézéchiel 11, 17. « C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. » On voit que le peuple hébreu a été garé pendant plus de 2000 ans. Il a été complètement dispersé à travers le monde. Et Dieu nous a dit que dans ces paroles prophétiques concernant le pays d'Israël, le peuple juif donc, qu'à la fin des temps, il allait donc rassembler ce peuple sur leur terre promise, c'est-à-dire à Israël. Donc le Seigneur l'a annoncé, vous imaginez, ça fait plus de 2500 ans qu'ils sont éparpillés et Dieu actuellement a accompli cette prophétie sous nos yeux de façon vraiment incroyable. Et il n'y a bien sûr pas que cette prophétie qui a été accomplie justement par laquelle nous pouvons observer la puissance de Dieu et la réalisation de ses promesses. Nous avons aussi donc, après la création de l'État d'Israël en 1948, il faut savoir que Dieu avait annoncé que notamment les déserts allaient refleurir de façon vraiment incroyable. On peut voir ça donc notamment dans Joël 2, verset 22. C'est ce qui s'est passé avec notamment une reconstruction incroyable de toute la ville de Jérusalem et aussi d'Israël. Dans les temps à venir, dont voyons dans Esaïe 27.6, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons et il remplira le monde de ses fruits. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet pour montrer justement à quel point Israël était en abondance vis-à-vis des fruits et des récoltes. Ils ont vraiment actuellement beaucoup de vergers et même les scientifiques sont étonnés de voir en plein désert des choses fleurir et d'avoir des fruits d'aussi bonne qualité qu'ils exportent à travers le monde entier. Actuellement, vous pouvez regarder sur Internet, Israël fait partie des grands importateurs de fruits, notamment les dates, les figues, toutes ces choses-là. Les fruits, on va dire, qui poussent dans les pays chauds sont vraiment exportés un petit peu partout à travers le monde. Et Dieu, une fois de plus, a accompli et a réalisé sa promesse par rapport à ce qu'il avait annoncé dans sa parole. Donc, on voit aussi, je voulais faire une petite parenthèse avant de vous parler justement de cet accord d'Abraham qui vient d'être signé. On voit aussi que, comme je vous disais, par rapport à Donald Trump, on le voit notamment avec Pharaon, dans Exode chapitre 9, du verset 15 à 18, où Dieu parle de Pharaon et il nous dit, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Dieu pouvait exterminer Pharaon et son peuple pour libérer les Hébreux, mais il ne l'a pas fait pour une raison. Il l'a fait en disant, mais je t'ai laissé subsister, je t'ai laissé vivre, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu élèves encore contre mon peuple et si tu ne laisses point aller, voilà, je vais faire pleuvoir des grêles et on parle ensuite des fléaux qui ont ravagé l'Égypte. Dieu a laissé Pharaon pour une raison, comme il peut utiliser actuellement des hommes qui ne sont pas forcément bons à nos yeux, des politiciens, des choses comme ça par exemple, pour justement montrer l'accomplissement des prophéties et là Dieu l'a prouvé clairement avec Pharaon en justement le laissant subsister, le laissant vivre, pour montrer au monde entier qu'il allait réussir à faire sortir le peuple hébreu et qu'il allait montrer sa puissance avec les plaies d'Égypte dont on parle encore aujourd'hui. Chose qui s'est complètement réalisée. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des plaies d'Égypte et tout le monde sait comment les hébreux ont été craints pendant des centaines d'années et ont été sortis d'Égypte par la puissance de notre Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Dieu peut utiliser, comme je vous disais, des gens bons ou mauvais. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit d'être soumis au gouvernement parce que s'ils sont là, c'est par la volonté de Dieu et Dieu a un plan. Dieu a quelque chose qu'il a déjà mis en place à l'avance parce qu'il connaît l'avenir et si ces gens sont là, c'est parce qu'ils vont faire avancer ces plans et les prophéties. Tout simplement mes frères et sœurs. Voilà pourquoi lorsque nous nous rebellons contre des gouvernements, contre des politiciens ou je ne sais quoi d'autre, nous nous rebellons contre Dieu parce qu'en fait, ces gens-là sont là parce que Dieu l'a décidé. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Pharaon n'était pas une bonne personne, pourtant elle était présente et Dieu l'a laissée pour un plan. Donc vous voyez ? Maintenant, nous allons passer directement à ce qui a été annoncé très récemment. Je le répète, le 15 septembre, à la Maison-Blanche, il y a un traité de paix que l'on appelle l'accord d'Abraham. Alors l'accord d'Abraham, ce n'est pas non plus quelque chose qui est fait au hasard parce qu'on a vu aussi récemment le pape qui a annoncé notamment la création et la mise en place d'une religion mondiale que l'on peut appeler la religion du New Age ou la religion œcuménique qui sera donc un rassemblement de religions et il a appelé ce rassemblement de religions à s'installer et ce sera donc tout simplement un rassemblement visant à rassembler une mosquée, un temple juif, donc judaïsme, et un temple chrétien. Et ils vont donc, à travers ces trois temples, vénérer un seul dieu commun avec une seule religion. Voilà ce que le pape a voulu mettre en place et on appelle ça donc tout simplement la maison d'Abraham. Alors ce que nous savons, c'est que le Seigneur bien sûr n'agrée absolument pas ce genre de rassemblement où il y a donc pour certains mouvements religieux un reniement clair de Jésus-Christ étant le dieu vivant venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Actuellement, donc, le peuple hébreu le rejette clairement ainsi que le peuple musulman qui le considère comme un messie. Donc nous ne pouvons pas, nous en tant qu'enfants de Dieu et chrétiens, avoir la même opinion que ces mouvements religieux. Donc c'est une forme, on va dire, entre guillemets, assez vicieuse pour tout simplement amener les chrétiens qui n'ont pas encore vraiment bien compris le message du Seigneur et qui ne lisent pas leur Bible à se mélanger avec une religion qui sera mondiale, une religion de prostitution qui sera très certainement, comme la Bible le dit, dirigée par le faux prophète. Donc, savoir aussi une chose pour rester vraiment dans le sujet d'actualité, c'est que cet accord de paix qui a été donc mis en place par le président Donald Trump vise tout simplement à rassembler l'État palestinien et le monde des Émirats arabes unis à un accord de paix historique avec Israël pour, on va dire, montrer qu'il y a la paix, et la sécurité et bien sûr, nous savons que nous entendons parler depuis déjà plusieurs années de paix et de sécurité et que la parole de Dieu nous dit très clairement que cet accord de paix qui a fait suite aussi donc à la capitale d'Israël que Donald Trump a redonné, on voit vraiment que le président Donald Trump apporte vraiment beaucoup de choses à Israël pour faire avancer les prophéties. Je pense bien sûr que ça, il n'est pas au courant. Et donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, la parole de Dieu nous dit que quand les hommes diront paix et sûreté ou sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Nous savons que l'Antichrist va mettre en place un traité de paix qui durera donc une période de 7 années et qu'à la suite de ce traité de paix, il va y avoir tout simplement quelque chose d'incroyable qui va se passer. La parole de Dieu nous le dit vraiment très clairement. Et on voit par là que le seigneur utilise le président Donald Trump pour l'avancement des prophéties. Et on voit aussi son beau garçon, donc Jared Kochener qui est toujours sur l'arrière-plan de la scène à œuvrer avec le président Donald Trump. On sait que ce beau garçon Jared Kochener est un homme d'affaires très puissant et on sait aussi qu'il va tout simplement il a permis donc au président Donald Trump d'être élu président et qu'il a aussi un rôle important entre les relations inter-pays notamment Israël les pays du monde arabe. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que cet homme est l'antichrist donc je proposerai prochainement une vidéo sachant que voilà on ne peut pas être sûr à 100% mais on a des indications qui nous laissent montrer qui sera l'antichrist. On sait qu'actuellement il est déjà présent on sait qu'il est déjà dans l'ombre en train d'œuvrer et de se mettre en place et qu'il se révélera au grand jour à un moment donné. Donc voilà Donc aujourd'hui je voulais vous apporter justement cette information qui est quand même important c'est cette nouvelle accord de paix qui a été signé dans les pays du Moyen-Orient et qui montre une fois de plus que les prophéties avancent avec assurance avec sûreté et que le Seigneur est au contrôle des choses. Voilà donc nous savons que le Seigneur Jésus est sur le point de venir chercher son église nous savons qu'il est vraiment à la porte et nous devons nous enfants de Dieu être prêts veiller à ces signes prophétiques et parce que le Seigneur va revenir à un moment où on ne s'y attendra pas on sera vraiment surpris nous savons aussi que donc l'état palestinien n'est pas du tout d'accord avec cet accord de paix que ça fait monter encore un petit peu plus les tensions et souvent on parle d'une guerre éclair qui va se déclencher la bataille de Gog et Magog donc on en parlera dans une prochaine vidéo mais en tout cas ça montre encore une fois de plus comme je vous le disais l'avancement prophétique de la parole de Dieu avec donc cet accord de paix c'est le nouvel accord de paix et de sécurité qui fait référence donc à Abraham comme l'a fait l'accord de la religion occuménique du pape qui est en train d'être mis en place et qui doit être signé donc ce 15 octobre de cette année donc on voit vraiment que tout avance vers un gouvernement mondial vers de la paix et de la sécurité vers les hommes qui s'assument d'eux-mêmes sans l'aide d'un Dieu comme le faisait donc du temps de la tour de Babel Nimrod avec Babylone donc on voit bien que voilà tout est en train d'avancer et que le Seigneur est vraiment sur le point non seulement de revenir chercher son église mais que la grande tribulation ne commence avec le dévoilement de l'antichrist voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela mes frères et sœurs n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires dans l'espace dédié à cela je vous souhaite de passer une très bonne journée et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo soyez fortifiés et bénis au nom de Jésus tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je suis d'en haut dans vos péchés vous êtes d'en haut vous êtes d'en haut